Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 19ème épisode de la 5ème saison de Cold Facts. On commence avec Fribourg, laminé 5 à 0 à Langnau. C'était inacceptable, de l'aveu même des Fribourgeois, 5 à 0 après 12 minutes de jeu. On va revenir sur ce match et puis aussi sur l'actu assez dense du côté des Dragons. On enchaîne avec Genève qui est toujours leader, qui s'est imposé au tir au but à Embry 4 à 3, alors qu'il menait 3 à 0 après 40 minutes. Ça, c'est un petit peu moins bien, ça nous a un petit peu chiffonné. Et puis par contre, Linus Omar qui est en train de connaître une période assez faste, qui a encore marqué deux buts. Et Genève qui avait surtout battu Bienne deux fois lors des back-to-back. On enchaîne justement avec Bienne qui a pour le coup perdu ses deux back-to-back. On va regarder ce qu'on pense de cette équipe biennoise qui n'arrive pas à franchir ce cap. Après les paris sportifs, on passe à Lausanne qui a fait 5 points le week-end dernier contre Langnau, mais qui reste toujours 13e au classement et qui a toujours pas mal de points de retard finalement sur cette 12e place. Puis on termine avec Ajoua qui a réussi. Un petit exploit finalement, celui de ressigner T.J. Brennan et de le garder pour deux ans supplémentaires à Port-en-Truy. Salut Greg. Salut Jean-Fred, comment ça va ? Ça va pas trop trop mal. Un peu mieux que Gautéron j'ai envie de dire. Un peu mieux que Gautéron, ouais effectivement. On va faire un peu le making-of de cet épisode. C'est pas Colfax, c'est Colfax. Il y a une petite nuance, on le fait par téléphone celui-ci. Parce qu'il se trouve que je suis en vadrouille après le match de Langnau au Fribourg. Au passage, j'allais dire que j'aurais failli me casser une patte que d'aller là-bas. C'est un peu excessif. On est quand même toujours mieux dans une patine à l'hôpital. Comme Marcus Serensen d'a eu le passage, mais on y reviendra. Ouais, mais alors je peux te dire que le début de mon texte de Fribourg, c'était… J'essaie de me rappeler maintenant, c'était pourtant il n'y a pas si longtemps, mais s'il fallait écrire un bouquin sur comment foirer son début de match de la pire des manières, Fribourg-Gautéron aurait signé la préface. Ouais, alors là, franchement, 5-0 après 12 minutes. Honnêtement, j'en ai quand même vu 2-3 matchs. On ne veut pas jouer au vieux couillon, mais 5-0 après 12 minutes, c'est quand même solide. Gautéron a fait n'importe quoi à la fin du match. On parle souvent de Christian Dubé qui use et abuse des grandes phrases après les défaites qui l'énervent. Ça faisait un moment que ça ne s'était pas arrivé. Et du coup, ça perde son impact au moment où ça arrive. C'est un peu crié au loup, quoi. Absolument. Et là, aujourd'hui, il a crié au loup. Il n'a pas crié d'ailleurs, mais il a parlé au loup en nous expliquant que c'était un manque de professionnalisme inacceptable. Et malheureusement, je ne peux que lui donner raison. André Vicoff a dit aussi « inacceptable ». Oui, je suis d'accord, mais à un moment, il y avait déjà eu ce cas un peu moins grave, finalement, contre Langnau. C'était en début décembre. Finalement, Fribourg était mené 3-0 après 9 minutes. Ils étaient arrivés à égaliser à la fin, puis à partir en prolongation. Mais à un moment, c'est inacceptable, puis tout d'un coup, tu fais 5 victoires ou tout va bien, puis d'un coup, tu refais un truc. Alors, c'est inacceptable. Ouais, bon, d'accord, mais comment ça se fait de ne pas sortir du quart comme ça ? Surtout, moi, ce qui me choque, comme tu viens très justement le dire, c'est déjà arrivé. Ils sont déjà allés à Langnau, ils se sont déjà pris trois buts d'entrée de jeu. Dubé, il leur a rappelé ça. À la fin du match, il nous a dit « ouais, ben voilà, 7 minutes 28 ». Donc, il savait précisément le timing des trois buts de Langnau lors du précédent match. Preuve qu'il a sûrement bassiné son équipe avec ça ces derniers jours. Et malgré tout, ça n'a pas fonctionné. Mais ce qui est un petit peu embarrassant et embêtant, c'est que Fribourg sort d'un week-end à deux défaites contre Doug. Tu as complètement le droit de perdre deux fois contre Doug. C'est des matchs tout à fait OK, il n'y a rien à dire. Non, c'est clair. Juste avant, c'est bien, une très grosse victoire. Donc, tu vas à Langnau, tu gagnes ton match, tu reviens avec trois points, même deux, tu gagnes en pro long. Il n'y a rien à dire sur la semaine, c'est OK. Là, tu te retrouves à dire « ouais, ben les gars, c'est n'importe quoi. » Parce que c'est Doug, Doug, Langnau pour une moisson de un point. Là, tu as un petit souci parce que du classement, chaque point compte. Et là, Fribourg commence vraiment à être tendu. Oui, c'est clair. Et puis moi, ce qui me fracasse aussi, c'est d'avoir vu ce Langnau. OK, c'était à Lausanne. C'était donc à l'extérieur. Mais quand même, cette équipe, elle était pathétique. 5 tirs cadrés. 16 shoots, 5 tirs cadrés contre Lausanne qui est guère flamboyant. OK, bien joué. Pas de problème, on en parlera après lors de la partie sur Lausanne. Mais non, tu n'as pas le droit. Et les expected goals, en fait, Fribourg est meilleur aux expected goals sur ce match. Ils avaient quoi ? 70% de chances de gagner. Attention, là, ça, c'est le genre de statistique. Quand tu as juste au score, c'est obligatoire, en fait, que l'équipe qui aime les 5-0 joue un peu plus au hockey sur glace et se crée plus d'occasions. C'est complètement logique. Par contre, quand tu aimes les 5-0, c'est un petit peu plus compliqué. D'ailleurs, il y a une thématique que j'aimerais bien aborder, c'est Connor Hughes. Alors, Dieu sait si ce n'est pas la faute de Connor Hughes, la défaite. Il est sorti après 4 buts, 12 minutes de jeu, 4-0. Raus, on vous remercie. Oui, je n'ai plus joué. Mais oui, il sort après 4-0. Derrière, c'est Loïc Perrin qui vient parce que Loïc Galet est légèrement blessé. Et le pauvre est un peu envoyé dans la fosse au tigre, on va dire. Et ça n'est pas si mal sorti, honnêtement. Il ne prend qu'un but très vite. Après ça, tout à fait OK. Mais Connor Hughes, il y a un but sur la conscience ce soir. Et ces derniers temps, quand même, il est sacrément rentré dans le rang. C'était attendu. On ne peut pas avoir un Connor Hughes qui était à un moment meilleur gardien de la Ligue. En pourcentage d'arrêt, en but encaissé par match, ce n'est pas logique. Alors oui, il bénéficiait d'un très bon système défensif aussi. Ce n'est pas que Connor Hughes qui faisait le job. Mais ce n'est pas logique qu'il soit à ce point bon. Et là, il est clairement rentré dans le rang. Quel est le vrai Connor Hughes, on va dire ? Je pense que c'est un peu la vérité dans le juste milieu. Je pense qu'il est un peu meilleur que ce qu'il montre actuellement. Mais il est aussi un tout petit peu moins bon que ce qu'il a montré lors des deux premiers mois où il était vraiment excellent. C'est là qu'on voit, quand on voulait s'imaginer l'échantillonnage de Connor Hughes. Forcément, on évoque Reto Bera. Puis on se dit, est-ce qu'il peut enfiler les patins de Reto Bera pendant un moment et puis assumer une cage, on va dire, 99% du temps, finalement ? Ce qui n'aurait pas été le cas avec Bera. Hughes aurait eu un petit peu de match quand même. Beaucoup plus que finalement son deuxième gardien. On n'a plus vu de deuxième gardien depuis quoi ? Maillère, il y a déjà presque je ne sais plus combien de semaines maintenant. C'était à mi-décembre qu'il jouait à un match chez Jeffrey Meier. Puis après, il y a encore Hughes, il a encore fait la Coupe Spengler. Il a fait l'Euroquête équipe de Suisse. Il n'a pas arrêté de jouer. Donc au bout d'un moment, je peux aussi comprendre qu'il est peut-être un petit peu sur les rotules ou un peu fatigué ou juste il revient à un niveau qui est le sien. Finalement, c'est une sorte de régression qui n'est pas illégique, je trouve. Non, on pouvait aussi s'attendre à ça. Est-ce que Lausanne se dit qu'on était peut-être trop brillant, trop shiny quand il maîtrisait comme ça ? Et puis est-ce qu'il regrette ? Non, je pense quand même pas. Ce serait là aussi faux de se dire qu'il était trop bien avant puis maintenant il est trop nul. Ce n'est pas du tout le cas. Je pense que Lausanne n'a pas engagé un gardien titulaire en fait. Lausanne a engagé un gardien numéro 2 avec Conor Hughes derrière Ivar Spoonenovs qui est le numéro 1 à Lausanne. Et comme gardien numéro 2 avec qui tu donnes un match de temps en temps, tu sélectionnes aussi les matchs que tu donnes à ton gardien numéro 2. Tu ne vas pas lui donner des back-to-back. C'est un des deux matchs en back-to-back. C'est peut-être des adversaires sélectionnés. Bref, tu le mets systématiquement dans de bonnes conditions. Et je pense qu'un Conor Hughes dans de bonnes conditions, ce n'est pas un problème. Là, c'est un Conor Hughes par la force des choses, a dû beaucoup trop jouer. Mais au moment où Reto Berra doit se faire opérer, Fribourg a pris cette décision. Et je pense qu'ils ont eu raison de prendre cette décision. J'étais sceptique à ce moment-là. Mais en même temps, on fait confiance au staff qui le voit à l'entraînement tous les matins. Nous, on le voit à l'échauffement plus qu'à l'entraînement. Et c'est peut-être qu'il n'y a pas là qu'on peut tirer de grandes confusions. Il se trouve que le staff a pris cette décision. Elle était bonne, je pense. Mais là, ça devient un peu le moment qu'un gardien numéro un revienne dans la cage. Et puisqu'on est sur les décisions du staff de Fribourg-Dotéron, je pense qu'il faut aussi qu'on parle de Mathias Rossi. En théorie, on ne devrait pas en parler plus que tant de ce match de Mathias Rossi pour Fribourg. Parce que, pour mémoire, samedi soir, on reçoit un mail à la fin du match. Rossi est libéré avec effet immédiat et ont envoyé à Long Now, ou ici, un contrat jusqu'à la fin de saison. Puis, il y est de toute façon, vu qu'il avait signé, pour la saison prochaine. Directement, petit coup d'œil au calendrier. Oh tiens, mardi, Long Now, Fribourg. Et directement, on se renseigne. Dubé nous répond que oui, oui, il peut jouer contre Fribourg. Alors, évidemment, tu te dis, ouais, ben voilà, Rossi va marquer deux buts à Götteron et puis, ils ne vont pas avoir un malin. Ça, ça ne fait pas passer. Par contre, 45e minute, contact complètement accidentel contre le genou de Marcus Serentzen. Serentzen sort en boitant, ou ne sort pas en boitant, sort en ne pouvant plus mettre de poids sur sa jambe. Et puis, en faisant un soleil. En faisant un soleil, c'est assez inquiétant, ce qui s'est passé, je pense. Dubé, à la fin, nous disait un peu, ouais, ouais, il faut voir. Des fois, ça arrive que c'est très inquiétant. Et puis, finalement, il est en main à froid. Oui, absolument. Et tu ne peux pas faire des grandes phrases juste en disant, ah, oh là là, j'ai l'impression que c'est une déchireur des ligaments. Enfin, ce n'est pas Denis Vipré, c'est Christian Dubé. Vipré, je pense qu'il sait déjà. Mais nous, le coma des mortels, on ne sait pas. Bref, trêve de Denis Vipré, on a déjà trop parlé dans cet épisode. Mais qu'est-ce que là, j'allais dire, la poisse, en fait, que ça se passe comme ça. Déjà que Marcus Serentzen se blesse, que ce soit contre Mathias Rossi, ben là, c'est une poisse pas possible. Oui. Et le problème, c'est que, alors, on ne va pas tirer des conclusions et dire, oui, mais alors, si Serentzen est absent, puis alors, s'il n'est pas absent, parce que justement, on n'en sait rien. Donc, par contre, ce qu'on sait, c'est que ça va être un problème pour Fribourg supplémentaire. C'est simplement ce qu'on peut dire, quoi. On ne remplace pas Marcus Serentzen, surtout en ce moment. Exactement, depuis le début de l'année. Même depuis les matchs de l'équipe de Suède à Fribourg, là, il était vraiment, vraiment bon. Ils se sont complètement trouvés avec de la rose. Et s'il venait à manquer un certain temps, ça serait vraiment embêtant. Parce que j'ai l'impression que c'est un peu, on va dire, le dépositaire de l'attaque de Fribourg-Déthéon. Et il risque de quand même pas mal manquer. Si ça venait à mal se passer pour lui, c'est, on va dire, que les fans de Fribourg-Déthéon, je pense qu'il faut aller allumer un cierge à Bourguillon pour Marcus Serentzen. Parce que la suite de la saison de Fribourg, on dépend un petit peu, surtout que ce week-end, si on veut se projeter un tout petit peu, c'est Davos et Bern. C'est deux concurrents directs pour cette place dans le top 6. Si tu rates ton week-end, tu peux vraiment être dans le dur et commencer à parler de pré-play-off. Si tu réussis ton week-end, tu peux parler de play-off. Un peu de choses près. Et c'est à ce point important, les matchs qui arrivent pour Fribourg-Déthéon. Et peut-être cette partie sur Fribourg, on peut peut-être juste la terminer sur un tout petit mot encore concernant Delarose. Ah, mais j'aurais dit, on va la terminer. Il y a encore deux, trois autres trucs que j'aimerais aborder. Mais notamment Delarose, effectivement, vas-y. Oui, Delarose, je pense que ça va être intéressant de suivre ses prochains temps. Parce qu'il y a un bras de fer actuellement pour Jacob Delarose. Qui l'eut cru, mi-novembre, quand tout le monde le décriait, même si nous, on n'arrêtait pas de dire que ça va au-delà des points, au-delà des points. Au bout d'un moment, il fallait effectivement qu'ils produisent quand même un petit peu. On est en Suisse. Là, ils produisent bien. Mais ils produisent bien actuellement. Ils se sont clairement trouvés avec Marcus Serenzen, comme on l'a dit la semaine passée ou la semaine d'avant. Si Dubé veut envoyer une boîte de chocolat Villars à Saint-Malam, le coach de la section nationale suédois, c'est quand il veut. Parce qu'il a créé un duo qui fonctionne. Et Fribourg se verrait bien. Visiblement, de re-signer Jacob Delarose. Ils sont en discussion avec lui. De ce que je sais, normalement, Delarose ne retournera pas en Suède à la fin de cette saison. Il y avait eu des rumeurs comme quoi il rentrerait à Jogarden où il était la saison dernière. Du coup, est-ce qu'il c'est pour rester en Suisse ? Oui. Mais est-ce que c'est vraiment pour rester à Fribourg ? C'est justement la question. Il y a plusieurs autres clubs. De ce que je sais, il y a Mzug qui est intéressé par lui. Et ça pourrait être intéressant pour lui. Je lui ai parlé à la fin du match. Je ne m'attendais honnêtement pas à grand-chose. Parce que quand tu parles avec un joueur qui est en pourparle avec un club, il ne te dit rien. En gros. Et en plus, Jacob Delarose, il parle peu. Donc, sans grande surprise, il ne m'a rien dit. Je lui ai dit, il paraît que tu ne vas pas retourner en Suède. Il m'a dit, alors tant, c'est plus que moi. En même temps, il venait de se prendre 5-0 à Langna, où je pense qu'il n'avait pas forcément envie de rigoler plus que tant. Ce n'était pas le meilleur moment pour lui parler. Non, non, effectivement. J'ai dit une petite adrienne, c'est Ferriestad qui voulait le faire revenir. Et non, Diorgarden, parce que Diorgarden, il était relégué l'année passée. Ah oui, c'est juste. Petite erreur de ma part, au passage, vous me pardonnerez. Mais Delarose, gros dossier sur le bureau de Christian Dubé dans La Liberté, il disait qu'il n'était pas contre partir avec 300 prétrangers pour la saison prochaine, ce qui est très intéressant et très étonnant, puisque tu as Walzer et Schmitt, qui sont quand même des centres, est-ce qu'il aime bien son Sandro Schmitt à l'aile ? Finalement, je ne sais pas. Schmitt, en parlant de lui notamment, c'était une des choses que je voulais évoquer. Avec toi, c'est la première suspension d'un match. On ne sait pas encore à quelle sauce il va être mangé pour avoir touché un arbitre. J'avoue que Dieu sait qu'à ce micro, et en général, on est toujours à défendre, et on est du côté du corps arbitral, parce que sans arbitre, il n'y a pas de jeu, il n'y a aucun problème. Moi, et ce n'est pas la première fois, des fois quand il y a des contacts fortuits, je me dis que c'est un petit peu comme il y a eu un... C'était lors du match contre Zoug. Oui, alors Guillaume Maillard, mais lors du match contre Zoug, il y a aussi quelqu'un qui dit « Ah, mais Kovar, il a envoyé un pain à quelqu'un, puis c'est une mêlée, puis l'arbitre, il est au milieu, il vient. Ma foi, quand tu te mets au milieu d'une mêlée, entre deux joueurs qui sont en train de s'envoyer des sympathies, voire même deux, trois, quatre, cinq joueurs, tu vas ramasser. Tu es au mauvais endroit, au mauvais moment, mais tu le sais. Disons que ça, ça ne me choque pas trop. Par contre là, le contact fortuit, le gars qui s'excuse tout de suite, on voit bien que ce n'est pas pour faire emmerder l'arbitre. Ça, ça me gêne vraiment parce qu'au bout d'un moment, on a quand même le droit de ne pas mettre des œillères et de dire, on touche l'arbitre, c'est fini, c'est temps de match. Non, on peut regarder quand même le contexte puis dire, bon, là, non, désolé, il n'y a pas faute. On a marqué le coup peut-être avec un match de suspension, ce que je trouve déjà trop, mais on s'arrête là. Oui, mais le problème, c'est que les infractions sur les arbitres, sauf erreur, je n'ai malheureusement pas regardé le règlement avant cet épisode, mais je pense qu'un match, ce n'est pas une sanction qui est possible pour cette infraction-là, si je ne me trompe pas, et du coup, c'est plus qu'un match. En théorie, s'il est jugé coupable, le problème, c'est qu'il y a déjà une suspension provisionnelle, ça implique que la culpabilité est déjà avérée pour le juge unique, et ça veut dire qu'il va être suspendu. En tout cas, ça va être probablement plus qu'un match. Moi, il y a déjà un truc qui me dérange dans cette histoire, c'est que c'est un truc qui a retardement. Ça vient une semaine après, entre Fribourg qui a déjà joué deux matchs, il le suspend provisionnellement. Moi, je ne comprends pas. C'est juste. Cette histoire me dérange un petit peu. On avait déjà dit beaucoup avec Guillaume Maillard et je sais que certains du corps arbitral n'étaient pas tout à fait d'accord avec nous parce que c'est leur congrégation et je les comprends. mais là, moi, c'est cas d'accident. Je ne sais pas. Oui, c'est un peu comme un accident en voiture. Tu dois toujours être maître de ton véhicule, etc. Mais là, tu as un joueur, vraiment, il regarde dans une autre direction. Et alors, finalement, si un contact fortuit doit quand même être puni, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on punit Mathias Rossi pour son contact fortuit avec Serenzen. C'est ça, l'idée. Oui, je suis d'accord. Et puis, on a aussi le droit de... Évidemment, moi. Voilà. Mais est-ce qu'on peut aussi des fois considérer sans être... sans montrer du doigt, mais est-ce que par hasard, l'arbitre ou le juge de ligne peut aussi utiliser une mauvaise... une mauvaise appréciation de la situation et il patine pas forcément dans le bon sens ou dans le bon timing ? Je ne dis pas que c'est le cas là, mais est-ce qu'on a aussi de temps en temps... J'ai l'impression que vu qu'il y a un contact puis qu'on va parler de... On va mettre la faute sur le joueur. Finalement, on absout complètement l'arbitre alors qu'il a peut-être aussi, lui, le droit finalement de choisir une mauvaise ligne de patinage. Et encore une fois, c'est pour ça que je ne mettrai rien à personne et que je ne dirai pas « Oh là là, c'est la faute de l'arbitre, il n'a qu'à mieux évaluer le truc ». Bien sûr que non. Mais du coup, pour éviter qu'on pénalise quelqu'un, on dit « Ah, t'en repartagez, finalement. » Et puis voilà, il n'y a pas eu de blessures. Ça serait amiable. Ouais, il me semble un peu. Je trouve que ça fait un peu très, très très strict et puis sans aucune nuance. Moi, c'est un peu le côté pas de nuance qui me gêne parce que j'ai l'impression qu'on ne va même pas juger. On dit « Ah, il y a eu contact, fini ». Voilà. C'est comme ça. On a décidé qu'on traitait ça comme ça. Il y a contact, point final. Et un peu des fois, de regarder le contexte, la situation. Chaque cas est différent. Et puis de dire « Ouais, non, mais là, OK ». Mais après, je comprends parce que sinon, Guillaume Maillard va dire « Ouais, mais vous êtes gentil. Alors, vous avez estimé que ma faute, elle était comme ça. Il y avait eu une autre fois, il y avait eu Pouliot aussi qui avait touché un arbitre. Mais là, c'était des fois un petit peu plus violent. Il y avait eu un cross-check un peu. Il avait repoussé l'arbitre. Ce que je pouvais entendre très clairement de la part du corps arbitral où j'ai plus de peine à l'entendre avec les cas Maillard et Schmitt. Mais voilà. Je suis complètement de ton avis. Je dois t'avouer que je me réjouis de voir comment ça va finir, cette histoire. S'il prend on va dire trois matchs, c'est la sanction qu'il y avait eu de maillard de tête. Ça m'a l'air quand même un peu sec, non ? Complètement. Dernier point fribourgeois qu'on aimerait discuter ensemble, c'est finalement la non-prolongation ou le fait que Yusso Vainio n'est plus dans les bons papiers de Christian Dubé et qu'il ne sera resté qu'une saison. Et autant, on a parlé de Delarose qui était un transfert, je n'ose pas le terme de raté, mais pour certains, clairement, eux, auraient dit c'est n'importe quoi, c'est raté, Delarose, il est nul et tout d'un coup, finalement Delarose n'est pas nul, Serenzen, il est bon et tout. Vainio, pour le coup, là, on peut quand même parler d'un échec. Je crois que c'est pas... Et on ne peut pas faire que des home runs, c'est clair. À part peut-être Genève qui est à mon avis le seul mais même finalement Zoug pourtant champion O'Neill ça a été bien au début, c'est un petit peu moins bien maintenant. Tchelaric aussi on s'attendait à avoir un type incroyable, c'est un peu plus compliqué. Donc même Lettonen finalement à Zurich que nous deux on attendait vraiment très très fort parce qu'on l'avait vu au championnat du monde et on se disait ça va être, il va se régaler en National League. C'est pas aussi simple que ça. Donc voilà, on ne peut pas toujours réussir mais Vaigno j'ai l'impression que c'est un raté dans le bilan de Dubé. Ouais, je dirais au-delà du joueur en lui-même je pense que ce qu'a payé Fribourg pour ce joueur ils en ont eu pour leur argent. Dans le sens il n'a pas dû coûter bien cher, il était venu là pour un rôle précis en fait. Il y avait un casting qui avait été établi c'est tel joueur qu'on veut. Est-ce que peut-être c'est le casting le problème ? Oui, c'est sans doute le côté un défenseur défensif est-ce que vraiment on sait qu'en NHL les défenseurs défensifs sont des denrées relativement rares aussi finalement. Ils sont moins bien payés que les défenseurs offensifs sur lesquels on va s'écharper. Les clubs vont envoyer des sommes pas possibles des 9 millions pour des Romagnosi pour des Edman pour des Carlson aucun souci mais on voit qu'un Seigenthaler il peut aussi toucher plus de 4 millions et demi donc là peut-être qu'un défenseur étranger après on a vu qu'il y avait un Simon Seiler qui vient c'est clairement pas du même niveau mais Simon Seiler il fait le job finalement. Yannick Fischer qui signait un joueur c'est un joueur il a quelques années de carrière en National League maintenant il en a bien je pense il en est bien à 10 ans de National League c'est un joueur on sait ce qu'on a on a vu Valentin Pillet à Ajois aussi qui finalement fait le saut de Swiss League en National League et qui n'est pas si ridicule même des Thomas Thierry qui peuvent aussi se faire leur place en National League à un moment est-ce que vraiment on veut aller sur le défenseur étranger griller une licence finalement alors qu'on peut peut-être faire jouer soit un gardien et quatre étrangers en attaque et puis un Gunderson ou alors cinq étrangers en attaque et un Gunderson puis on se dit bon bah ma foi avec Diaz et avec les autres Suisses on s'en sort quoi ouais c'est une bonne remarque on l'avait dit au moment de l'engagement de Vagno c'est qu'il est vraiment là pour l'aspect défensif de la chose c'est un défenseur défensif on ne va pas s'attendre à ce qu'il nous marque une pelée de points on est en plein dedans bah c'est ce qu'a dit Christian Dubé en fait à la liberté ou quand il a dit qu'il rentrerait plus dans ses plans pour la saison prochaine c'est qu'il aimerait peut-être un peu plus d'apport offensif de la part de ses défenseurs là peut-être aussi parce qu'il se rend compte que Raphaël Diaz va rentrer dans sa troisième année de contrat donc on avait dit que dès l'an 3 ça pourrait devenir un petit peu plus difficile peut-être pour lui c'est peut-être aussi à ce moment-là qu'il va se dire est-ce que Diaz va encore jouer X minutes plus du powerplay etc ou est-ce que j'ai besoin d'un autre défenseur qui peut amener un peu d'attaque sur mon jeu de puissance donc ouais je pense que s'il aurait à trouver un défenseur un peu plus all-around on va dire que Vagno qui est très unidimensionnel ce serait pas un luxe maintenant ça aura un autre prix donc c'est aussi une question d'allocation du budget et s'il veut un joueur il rate de mernais on est bien d'accord mais un joueur qui apporte un peu plus offensivement il va forcément falloir payer un petit peu plus aussi Voilà on passe à Genève le leader qui s'est imposé 4 à 3 au tir au but c'était pas la plus belle des victoires j'ai aussi écrit pour le coup que Genève avait perdu un point ils auraient clairement dû repartir avec 3 et pas 2 points puisqu'ils menaient 3 à 0 après 40 minutes là c'est on parlait de on ne sait pas on n'a pas parlé de fautes professionnelles pour Fribourg mais c'était le cas là je suis Yann Cadieux je suis clairement pas pas content du tout Ouais je suis d'accord avec toi et en même temps t'as trouvé un moyen de gagner ton match quand même oui c'est assez embarrassant de mener 3 à 0 après 40 minutes et de finalement pas devoir travailler un peu plus que les 60 minutes on va dire mais faut aussi se rendre compte qu'en face c'est une équipe d'Ambri qui est un peu morte de fin quand même eux ils jouent pour quelque chose le top 10 Genève c'est pas le cas Genève sort d'un très très gros week-end avec deux matchs contre Bien c'est aussi là où ils ont mis l'emphase c'est souvent ça le problème de nos points hebdomadaires c'est qu'on est très biaisé par la dernière impression le dernier goût en bouche on va dire s'il desserrait mauvais t'oublie que l'entrée était excellente et là on a eu une victoire à Bienne qui était vraiment vraiment solide après on a été mené 2-0 après 3 minutes derrière ils ont su tourner le match pour finalement s'imposer en prolongation derrière à la maison c'est vachement solide 4-1 contre cette même équipe de Bienne donc finalement ça fait une semaine ça fait quand même une semaine avec 3 victoires certes 2 après les 60 minutes mais 3 victoires quand même c'est ça qui est assez important c'est qu'aujourd'hui si tu regardes le classement Genève a de nouveau 7 points d'avance au classement sur Bienne et 12 sur Rappersville donc en gros le top 2 il est quasi assuré et moi j'ai presque envie d'aller un poil plus loin et puis de dire que ces jours Genève s'est assuré la place 1 au classement je comprends mais j'ai toujours un peu de peine il reste quand même 13 matchs je crois mais oui ça paraît ne serait-ce que en faisant notre traditionnel une victoire sur deux et puis tu fais ton point ennemi ça veut dire que l'autre il doit vraiment cravacher pour récupérer ses 7 points en 13 matchs en 12 matchs même pour Bienne je ne vois pas comment ces 7 points peuvent être ramassés donc je comprends aussi qu'il y a une certaine comment dire que ce soit un peu lancinant pour Genève qui est en tête depuis des mois bientôt par contre il faut quand même noter un Linus qui est dans une forme éblouissante actuellement je ne sais pas si c'est l'odeur des play-offs qui commence un peu à lui titiller les narines mais là actuellement il est quasi inarrêtable qu'est-ce qu'il est beau avoir joué qu'est-ce qu'il est fort et mine de rien il n'est pas loin d'être top scorer de Genève Servette il a 40 points il sort de sur les 4 derniers matchs il a 3 fois 3 points il a 10 points en 4 matchs et c'est vraiment impressionnant Phil Poula est absent pour blessure depuis 3 matchs mais c'est là que tu vois la profondeur de Genève c'est qu'il y a l'absence de Phil Poula tu te trouves Winick jouait pas non plus je crois ce soir il me semble que j'ai vu le télégramme il était malade aussi mais Omar qui est en fait surtout on sait qui c'est un passeur ça je crois que un artiste un passeur un créateur un fabricant de jeu ce qu'on veut par contre le Omar buteur on a l'impression qu'il cédait un petit peu plus ce costume là ou cette casquette là Artikainen qu'il faisait terriblement bien et puis là tout d'un coup il vient marquer des buts dans le slot il vient prendre des shoots il est un peu plus impliqué autour du filet j'ai l'impression que d'habitude il aime bien jouer en périphérie parce que c'est là où sa vision de jeu est excessivement utile l'habileté qu'il peut avoir en créant quelque chose ou bien de se sortir de la bande et puis après trouver un coéquipier puis là il va je sais pas s'il va un peu plus au charbon mais c'est en tout cas l'impression qu'il te donne ouais et là t'as 40 matchs 40 points pour lui Artikainen aussi il est clairement en train de monter en puissance je pense que c'est même une expression qui lui va très bien monter en puissance pour Artikainen je dois clairement t'avouer que ça me fait un peu saliver cette montée en pression des deux joueurs des deux artistes de Genève Servette parce que pour parler un peu avec des gens à travers la Ligue j'ai un peu l'impression que tout le monde se rend compte qu'ils en ont encore sous la pédale et si ça venait à monter encore en pression ces prochains temps franchement je suis pas sûr qu'on soit prêt à ce qui peut nous arriver c'est les gars qui se disent tranquille c'est la fin c'est la saison régulière les playoffs c'est un autre animal un autre poisson ça tombe bien pour Artikainen et c'est clair que tu te dis bon ok il se prépare un peu plus mais on sait aussi qu'en playoffs c'est quand même nettement plus les défenses sont plus resserrées et tout il va falloir quand même sortir un encore une autre vitesse on va dire ou alors alors vitesse ouais pour Artikainen je me suis dit je cherchais autre chose qu'est-ce qui peut sortir comme autre truc un autre levier pour soulever encore plus de poids je sais pas quoi mais non malgré tout je comprends ta remarque sur ce match d'Ambri qui est peut-être un petit peu poussif etc c'est surtout 3-0 après 40 minutes même à l'extérieur ça veut dire que tu fais vraiment très très bien et que ouais tu te reposes un peu c'est pas la première fois qu'on dit ça pour Genève c'est un peu on va dire leur mal récurrent de leader et j'ai presque envie de dire que on avait anticipé ça en disant quel est le plus grand ennemi de Genève Servette quel est son plus grand adversaire c'est lui-même arrivé à un certain moment comme on a pu dire ça de Zug de Zurich ou de toutes les équipes qui à un moment dominent le championnat il va de soi que si les adversaires n'arrivent pas à freiner Genève c'est bien parce que Genève à un moment voilà peut-être que Omar était un peu moins impliqué peut-être que les autres essayent un grilleri en plus je me réjouis vraiment de voir arriver ou revenir plus exactement à Vatanen parce que je pense que ça peut vraiment redonner une dynamique un joueur qui a très envie de de remontrer de quoi il est capable après avoir été aussi bon en début de saison et avoir été finalement coupé dans son élan et ça ça peut redonner ce souffle nécessaire aussi à Genève même si de nouveau les termes ne sont peut-être pas très heureux dans la mesure où ils sont leaders et que tu disais avec 7 points d'avance mais on est un peu à se demander on a un peu peur de se dire ouais mais il ne faudrait pas que Genève coule bêtement en étant un peu trop et ce n'est pas de l'arrogance mais je n'ai pas le terme adéquat mais ce qui pourrait ressembler à un truc où ils sont rassasiés finalement et qu'ils n'ont plus trop faim ouais j'entends et tu dis c'est un peu un mal Genevois c'est trou d'air en plein match on va dire et c'est très juste la dernière défaite de Genève c'est ce 4-7 de triste mémoire contre Lugano après avoir mené 3-0 après un tiers temps et derrière ils se sont pris 7-1 dans genre trou d'air ça se pose clairement là mais voilà je pense qu'un Yann Cadieux va savoir utiliser ça jusqu'à présent il me semble que l'équipe elle a quand même toujours aussi su réagir et Gael Terras me disait la semaine passée que selon lui ce qui fait la différence c'est ce qui fait que Genève est quand même une classe au-dessus du reste de la Ligue c'est cette constance à travers la saison pas à travers pas on va dire de match en match forcément mais durant toute la saison ils ont eu un petit peu moins de passages difficiles et récemment il y a eu un petit moment un peu plus compliqué mais dans le jeu c'est presque au moment où Genève était le meilleur donc finalement au-delà on va dire des victoires et des défaites la colonne victoire et défaite dans le jeu c'est constant et c'est de qualité donc moi c'est ça qui me semble le plus réjouissant quand même mais là où tu as raison il faut pas se laisser comment dire impressionner par le dernier match en plus l'adversaire sans être dépréciatif c'est Ambry Piotta c'est pas un adversaire que Genève va normalement rencontrer plus tard dans la saison en play-off par contre Bienne il y a des chances que ce soit un adversaire qui peut être sur la route de Genève et honnêtement le match de samedi au Vernet on a vu une équipe de Genève qui était vraiment maîtresse de son sujet et qui a su ennuyer faire en sorte de déjouer faire déjouer Bienne les empêcher d'avoir ce jeu de transition les empêcher de créer de la vitesse de s'imposer dans la zone c'était assez bien vu de la part de Genève finalement qui n'a pas eu besoin de trop forcer finalement mais qui était qui n'était pas en mode rouleau compresseur mais qui était en mode gestionnaire efficace et complètement à l'aise dans son jeu c'était assez évident j'ai posé la question à Etienne Froidevaux qui disait ouais un peu de la même manière que Gaëtan As chez toi il m'a dit ouais ils sont vraiment très solides et que finalement si tu ne fais pas si tu respectes pas ton plan de jeu si tu ne respectes pas ce que tu as mis en place si t'as pas un petit peu de chance si t'as un gardien qui est un petit peu moyen et qu'en face Genève joue bien son jeu c'est difficile oui alors effectivement vu que tu ne m'as pas laissé couronner Genève vainqueur la saison régulière tout à l'heure effectivement c'est quand même encore un peu prématuré mais quand même je me suis j'ai juste regardé les matchs de Genève avant la pause de l'équipe nationale il reste 4 matchs à Genève dont 3 à la maison et 1 à Long Now Clothen Rappersville et Fribourg à la maison et déplacement à Long Now alors bon si je ne peux pas aller couronner maintenant on attend la pause de l'équipe nationale c'est ça à ce moment là on pourra le faire c'est bien possible même si il n'y a pas de match facile on le sait non mais pour dire qu'on ne va en tout cas pas nous dire ouais alors Rappersville c'est facile c'est clair que les les prévisions sont plutôt du côté Genève c'est évident avec 3 matchs à domicile surtout que pendant très longtemps ils ont été excessivement forts au Vernet donc c'est plutôt c'est plutôt positif et puis t'as raison il faudrait aussi regarder le calendrier bien noir pour voir les 4 prochains matchs mais il y a effectivement de quoi faire pour pour pas être embêté en fin de saison de la part de Genève Bienne joue Longnau à joie Davos Rappersville et Berne ils jouent 5 matchs eux contrairement à Genève qui n'en jouent que 4 et on rappelle quand même que Genève a joué a fait très forte impression contre Bienne tout un week-end sans son meilleur joueur de la saison ou du moins son joueur le plus régulier Valtteri Philpoulin qui est day to day selon la formule consacrée c'est du coup pas trop inquiétant et donc Genève est encore meilleure avec Philpoulin c'est peut-être ça le plus inquiétant On enchaîne avec Bienne puisqu'on a assez parlé de ses back-to-back Genève contre le Ceyland autant on était pas dit tyrambique mais en tout cas plus sur le deuxième match en l'occurrence au Vernais tu l'as mentionné à Bienne Bienne menait 2 à 0 très rapidement puis finalement s'est fait reprendre le week-end biennois c'est un seul point cette incapacité aussi chaque fois qu'ils ont la possibilité de prendre la première place à Genève ça va devenir un gimmick à force on a l'impression que c'est ah on peut non on peut devenir on peut devenir leader non 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 nous on est dans la position du chasseur on vous a dit c'est un sketch des inconnus en fait Bienne c'est comme on reconnait un bon chasseur d'un mauvais chasseur bon bah voilà c'est Bienne il a la possibilité d'être leader bon bah il rate quoi ça tourne presque à la blague effectivement la saison biennoise qui a eu plein d'occasions les biennois ont eu plein d'occasions de passer en tête d'ailleurs je pensais vraiment que ça allait arriver finalement en voyant le match de vendredi à la maison ils mènent rapidement 2-0 derrière défensivement c'était vachement solide ils ont peu peu laissé d'espace et d'occasion de marquer à Genève Servette défensivement ça tenait bien la route et c'est un de ces matchs je sais pas si ça t'arrive de temps en temps en regardant les matchs mais tu vois pas passer le temps pas parce qu'on s'amuse et que ça va dans tous les sens parce qu'il y a une sorte d'extinction où il se passe plus grand chose la zone neutre est complètement verrouillée et c'est assez rare de voir bien jouer comme ça mais contre contre ce Genève là c'était assez impressionnant il y avait peu d'espace peu de place les artistes on va dire étaient muselés et du coup tu te retrouves à avoir plus que 5 minutes au tiers temps ah dis donc j'ai pas vu le temps passer parce que il s'est rien passé il n'y a pas eu vraiment d'arrêt de jeu ça jouait et de voir bien être capable de jouer on va dire cette partition là celle de ce match en on va dire du back to back c'était assez intéressant parce que c'est pas vraiment le registre dans lequel on a l'habitude de les voir bah moi ce que j'ai remarqué alors forcément puisque j'étais dans la patinoire samedi et pas vendredi j'ai vu un bien qui était emprunté que Genève a pu contenir finalement sur les côtés il y avait assez peu de tir du slot et ça Genève l'a vraiment bien maîtrisé il y a eu on va dire Genève a paniqué c'est vraiment un bien bien grand mot quand Salinone a réduit la marque et il aurait dû y avoir pas 2 à 0 pour Genève mais sans doute un petit peu plus bref ça fait 2 à 1 et là tout d'un coup il restait à peu près 2 minutes au tiers médian et Genève a un peu connu une période de flottement et bien a failli égaliser ce qui aurait été quand même légèrement contre le cours du jeu parce qu'ils n'avaient pas tant d'occasion que ça finalement c'est pas passé et puis la gestion genevoise a fait le reste au troisième tiers mais là bien n'était pas dans son assiette et on a on a parlé de Rayala lors de l'épisode précédent il y a aussi eu Noah Delemon qui était invitée au Pécaliste la semaine il y a à peu près 10 jours et qui disait ouais on sait ce qu'on doit faire faudra pas qu'on les laisse développer leur jeu il parlait de ces back to back et puis finalement ce qui a été mis sur le papier ou sur le paperboard ou sur le tableau c'est pas passé comme ça Bien n'était pas dans un c'était pas un jour où ils étaient extrêmement réussites il n'y avait pas grand chose qui fonctionnait et même si Rayala a fait un assist sur le but de Sinon c'est lui qui tire finalement Sinon est le plus prompt à reprendre leur bon c'était ça reste quand même plus un problème en ce moment qu'une solution Rayala Ouais je suis d'accord il faut vraiment qu'il tombe ce premier but parce que là il commence à faire un petit peu peine à voir et sur le premier match alors comme d'habitude tu me diras il tire dans toutes les positions mais quand ça marque une fois sur deux tu trouves bien de tirer dans toutes les positions quand c'est les tirs forcés qui terminent dans les patins de l'adversaire des mauvaises décisions c'est un petit peu plus pénible à suivre disons donc ouais il serait temps que ce but débloque un petit peu Tony Rayala parce qu'on voit qu'il n'a pas son comment dire sa fluidité habituelle en zone offensive dans ses choix tout simplement par contre au rayon des bonnes nouvelles Arisa Terry a joué les deux matchs du back-to-back ce qui n'était pas le cas la semaine passée il avait cédé le filet pour le deuxième match preuve que sa guérison est je veux dire en bonne voie mais au-delà d'être en bonne voie sa guérison semble réalisée enfin il est apte à jouer des back-to-back ce qui est vraiment un bon signe et dans le même temps on a de nouveau Aaron Van Potelberg qui joue avec Winterthur ça aussi c'est assez chouette donc on en parlait la semaine passée il faudra encore un petit peu de temps à Van Potelberg pour revenir on va dire au jeu mais les problèmes de gardiens biennois sont bientôt comment dire oubliés pas tout à fait mais pas loin ouais alors les problèmes on avait vu que Ritz avait quand même fait des assez bons matchs finalement c'était plutôt les inquiétudes au niveau du poste de gardien on va dire au niveau des play-offs c'est plutôt ça parce que finalement ça s'était pas trop trop mal passé sur une courte période t'es d'accord ah ouais absolument absolument il a pas grand chose à se reprocher Simon Ritz dans les matchs qu'il a fait mais c'est vrai que quand tu peux avoir Van Potelberg et Arisa Terry c'est plus simple Van Potelberg a encore joué ce week-end à Ticino il a fait 35 arrêts sur 36 alors c'est au Ticino Rockets tu me diras c'est pas ce qu'il y a de plus c'est pas l'endroit le plus difficile par contre match à la maison contre Holton et là il a fait un gros match 47 shoots pour pour Holton il a 46 shoots sur lui 47ème dans la cage vide 46 shoots sur lui 43 arrêts 93,48% d'arrêts il a vraiment vraiment l'air d'être en bonne voie pour faire son retour dans l'alignement je pense de bien assez rapidement moi j'aime bien cette possibilité de l'envoyer en Swiss League comme une sorte de remise en forme finalement c'est pas très comment dire glorieux pour la Swiss League d'être une sorte de ligue de remise en forme finalement mais à quoi peut-elle prétendre de mieux en ce moment j'ai envie de dire je sais pas si tu as vu aussi je digresse un tout petit peu mais ça me fait penser à la Swiss League et aux conditions de promotion en fait de Mayoke League en Swiss League et que maintenant en gros ils veulent un maximum ils aimeraient bien 12 équipes et puis il y a des promotions s'il n'y a que tant d'équipes on peut faire deux promotions si les critères sportifs c'est simplement d'aller en quart de finale je crois sont réunis enfin bref il y a plusieurs niveaux de qualification pour ça et c'est un peu l'autre cette Swiss League qu'on ne sait pas trop où placer finalement ouais après je dois t'avouer que j'ai vu ce mail passer mais je ne l'ai pas ouvert plus que tant je ne sais pas si ce n'était pas le bon moment je ne sais pas ce qui s'est passé mais je ne l'ai pas ouvert donc je te fais confiance sur ça par contre moi ça ne me choque pas que cette Swiss League joue ce rôle là finalement un club comme Winterthur qui soit là pour former quelques jeunes qui soit là pour permettre à un gardien de retrouver le rythme s'il a été blessé finalement pourquoi pas c'est un au moins ça fait un vrai rôle disons parce que jusqu'à présent on ne savait pas on ne sait pas vraiment à quoi sert cette Ligue si au moins on lui trouve un rôle une raison d'être on va dire bah tant mieux donc moi je trouve plutôt bien même cette façon de faire et ce qui se passe avec Van Potelberg finalement c'est très nord-américain on va dire dans l'idée ah ouais je trouve cool c'est juste que je me dis qu'à un moment ouais est-ce que c'est viable quoi c'est assez dur à dire après ils essayent visiblement de réfléchir de faire des des workshops sur comment comment faire pour sauver cette Ligue mais c'est pas simple je conçois vraiment que pas si c'était aussi facile qu'un simple Bobet a une idée puis il a qu'à dire bah voilà y'a qu'à le fameux truc y'a qu'à Faucon et puis t'es là bah visiblement il y a des implications il faut trouver des sponsors il faut trouver un intérêt il faut qu'il y ait un intérêt sportif quand même un intérêt commercial c'est vraiment c'est vraiment pas aussi simple par ça je trouve que j'ai volontairement digressé je m'en excuse mais si on revient sur Bienne à moins que tu voulais encore dire un truc sur la Suisse Ligue non non vas-y vas-y enchaîne quand même on a parlé de Rayala mais on attend peut-être aussi un petit peu plus des autres leaders on a assez vanté la profondeur des trois premières lignes biennoises et bah peut-être que en ce moment il faudrait qu'il y en ait un autre qui se lève quoi et je me dis est-ce que là Künzle Kunti Brunner alors Kunti a été blessé il est pas dans la meilleure phase physique de sa carrière est-ce que là tout d'un coup c'est pas un petit peu trop alternatif je sais pas mais que ça manque un tout petit peu de constance à l'image de Bienne finalement ouais je suis assez d'accord avec toi c'est si tu veux le problème le problème de Bienne c'est que il y a longtemps eu justement la H2O que l'a offert As Olofsson qui a un peu tenu tout ça en place et derrière on a un petit peu de peine maintenant tu parles de Brunner Brunner il a 10 matchs ce dernier match il a quand même 7 points ouais ce qui est pas si mal disons il a 3 buts 4 passes décisives mais ouais moi je suis un peu emprunté parce que j'ai trouvé j'ai vraiment bien aimé ce que j'ai vu de Bienne dans ce match contre contre Genève et j'arrive pas à avoir de choses trop négatives à dire sur Bienne tu me diras on a pas besoin de dire les choses négatives mais je vois que tu cherches la petite bête et j'arrive pas à la trouver bah c'est que le match perdu 4-1 à Genève qui est un match au sommet finalement entre le premier et son dauphin m'a laissé un petit goût de je me réjouissais de voir Bienne je me suis dit ah bah leur jeu de transition la vitesse qu'ils peuvent mettre la qualité de leur contingent tout ça un bon gardien c'était assez alléchant et finalement bah d'avoir eu Genève qui va s'imposer à Bienne tu te dis peut-être que ah bah voilà ils ont ils ont fait qu'un point Bienne ils vont essayer d'aller chercher quelque chose et j'ai pas vu une équipe en fait qui est entrée sur la glace avec une volonté de gagner tout simplement j'ai l'impression qu'ils sont venus un peu en se disant bon bah on verra on vient et puis suivant comment ça se passe bah si on arrive à retirer quelque chose c'est pas trop mal mais ça c'est mon sentiment c'est bien évidemment pas ce qu'ils se sont dit mais j'ai l'impression que c'était comme ça que ça s'est un peu déroulé qu'il n'y a pas eu de révolte ils n'ont pas tapé un peu du point sur la table en disant bon bah là attends on est quand même les deuxièmes on a quand même une chance de si ce n'est de passer devant en tout cas au moins de leur montrer qui on est et puis bah il n'y a pas eu franchement ça quoi ils se sont fait un peu mettre sur les côtés un peu mettre sous les tais noirs alors enfin félicitations à Genève d'avoir réussi à le faire c'est pas la question mais forcément entre les deux premières équipes on s'attend à un match un tout petit peu plus serré que ce qu'on a vu samedi soir en fait mais là par contre où je suis d'accord c'est que maintenant ça fait trois défaites de suite et on va dire que c'est un peu maintenant qu'on attend une réaction dans le sens où la défaite à Fribourg bon bah ils avaient gagné le match d'avant c'était clair que Fribourg allait venir pour pas trop de de problèmes avec ça là j'ai dit bah voilà le calendrier n'est pas pas si mal avec Langnau et Ajoa derrière il serait temps de réagir là je te rejoins complètement mais sur ce que moi j'en ai vu mais par contre j'avoue que j'ai pas vu le match dont tu parles toi qui t'a visiblement marqué mais le match que t'as vu et il faut pas oublier que d'aller jouer à Genève c'est quand même pas simple je trouverais pas mal de circonstances atténuantes dans le fait que il y a pas mal d'équipes qui se sont cassées les dents en allant jouer là-bas jouer sport un jeu de la loterie romande du coup les paris sportifs le deuxième week-end de suite où ça commence bien et ça part ça finit mal on va dire cette semaine j'avais parié sur le sur le le nombre de buts plus de 6,5 dans le match entre Bienne et Genève il y a 2-0 après 3 minutes je me dis bah bien on continue sur ce rythme-là tranquille derrière il n'y a plus un plus un plus rien une catastrophe et toi tu t'étais dit on fait confiance à Bienne et ça s'est bien passé aussi au début puis bah Genève il ne faut pas parier contre Genève c'est ça l'enseignement bref assez parlé du passé sur le site de la Loro par rapport au match de vendredi pour l'instant il n'y a que 3 côtes disponibles c'est Bienne-Longnau Zug Bern Lugano à joie en plus de ces 3 matchs-là il y a Fribourg Davos et Clotin-Zurich qui sera en fait une sorte de back-to-back puisque mercredi donc ce soir il y a Zurich-Clotin exactement il y a quelque chose qui titille dans ça dans ces affiches-là bah titillé oui après j'ai aucune idée des côtes mais j'ai un vague soupçon que ce sera pas très intéressant mais les Tigers qui gagnent 5 à 0 chez eux d'accord mais à l'extérieur j'ai envie de dire que alors bon c'est un derby mais moi je reste focalisé sur ce match sur les Tigers de 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 Lausanne alors je sais pas s'ils avaient une gastro ou un truc mais c'était vraiment n'importe quoi et même là contre Fribourg c'était des circonstances vraiment où tout rentrait donc dans un vrai match normal avec un adversaire qui fait pas n'importe quoi et Bienne j'espère quand même qu'ils font pas n'importe quoi et ils doivent aussi se faire pardonner mais la cote elle est à quoi 1,60 ou mon dieu non 1,45 actuellement ah voilà et si tu veux du handicap il faut prendre moins 1 et ça fait du 1,85 ça reste pas pas flamboyant mais par contre je dois t'avouer que je suis assez d'accord avec toi j'aime bien ce pari là parce que pour les raisons précises que tu viens d'évoquer Bienne a pas trop le droit de se rater sur celui-ci et Long Now est quand même pas incroyable donc je je suis assez convaincu par cette idée là Zouk Bern c'est vraiment difficile Zouk Bern c'est compliqué parce que Zouk va devoir bien en gagner une fois un ou deux de temps en temps mais en même temps ouais Lugano à joie bah là pareil que que pour le Bienne Long Now où Lugano c'est à 1,39 je pense que Lugano est dans une très bonne forme actuellement bah c'est tout Schlegel en fait qui arrête à peu près tout ce qui vient contre lui c'est incroyable ceux qui ont un hockey manager qui pensaient à Koskinen doivent se dire mais merci Schlegel parce que là il sort un blanchissage contre Davos donc pourquoi pas à joie aussi à l'extérieur des fois c'est quand même un peu plus difficile et ils ont fait la plupart de leur on va dire le barou de donneur montrer qu'ils étaient quand même là puis qu'ils existaient ça c'est bon on se rappelle que maintenant ils peuvent battre à peu près tout le monde c'est pour ça mais j'ai l'impression que l'urgence de Lugano est plus est plus grande quoi quand chaque point compte disons et que t'es à la lutte au couteau pour 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 arriver en pré-play-off et pour éviter d'être en vacances prématurées et que t'as cueille à joie disons que c'est quand même un rendez-vous que t'as pas trop le droit de rater donc Lugano qui bat à joie avec plus de 2 buts d'écart là ça devient intéressant parce que plus d'un but d'écart c'est une cote de Bethesk ou je sais pas comment on pourrait dire ça c'est 1,65 honnêtement j'oserais pas proposer ça de manière sérieuse mais par contre gagner avec plus de 2 buts d'écart on y est assez vite aux 2 buts d'écart surtout à la maison surtout en premier soir de back to back tu peux vite lâcher aussi en disant bon ouais le week-end n'est pas fini quoi donc Lugano avec plus de 2 buts d'écart ça peut tout à fait me titiller Fribourg à la fin du match à Langna au Dubé a dit qu'il fallait lui faire confiance il allait rappeler à ses joueurs qu'on qu'on ne manque pas de respect au jeu en gros et croyez-moi ça va en gros il va les pourrir je sais pas sous quelle forme mais j'attends aussi une réaction là Davos le problème c'est qu'ils viennent de perdre contre Lugano à la maison en ce moment j'arrive pas à avoir confiance en Fribourg je crois ouais pareil finalement on verra tout ça vendredi matin sur nos réseaux vous aurez les cotes et puis nos sentiments couchés sur pas le papier mais sur le poster en fait ouais exactement on peut gentiment commencer à se dire que si on parie l'inverse des deux couillons on gagne un peu d'argent en fait on s'entraîne mal se passer cette histoire Jouer sport un jeu de la loterie romande voilà on passe à Lausanne hockey club qui n'a pas joué le dernier match c'était les deux rencontres vendredi samedi contre Langnao ça a fait 5 points sur 6 dit comme ça c'est plutôt pas mal mais avec le fait d'avoir pris deux points c'est bien mais c'est que Langnao en a pris un je pense que Lausanne aurait été très très satisfait de se faire un week-end à 6 points voire même plus puisque c'était des matchs près des confrontations ultra directes face à un adversaire pour la pour la 12ème place ça fait un peu sourire de dire ça en ce moment de se bagarrer pour la 12ème place ou en tout cas pour quitter cette 13ème place et laisser le soin à quelqu'un d'autre de jouer le le play-out mais est-ce que Lausanne y a du mieux en fait c'est c'est ça et il menait 3 à 2 il menait même plutôt souvent dans le match mais 3 à 2 puis après tout d'un coup 3 à 3 4 à 3 un tir impeccable de Sarella qui va vraiment en lucarne du caractère un petit peu de caractère de la part de Lausanne de réussir à égaliser à la fin et d'aller gagner en prolongation grâce à Raffel qui est un peu l'incarnation de ce caractère du côté Lausanne en tout cas on nous l'avait vanté comme étant à peu près je pense qu'il n'y avait pas plus de leadership dans un être humain que dans Michael Raffel non mais c'est à peine ça quoi enfin à un moment on nous disait oui mais vous savez il y a des blessés surtout Raffel qui était la pierre angulaire de notre système enfin bon ok très bien on ne remettait pas ça en cause du tout je crois mais ça nous paraissait presque des fois un peu exagéré tant mieux que Raffel en ce moment est en train de retrouver un niveau correct et qui puisse aider son club mais ça reste une situation précaire pour Lausanne et ce n'est pas pour avoir fait 5 points ce week-end même s'il en avait fait 6 finalement que tu peux te dire c'est bon ils sont clairement tirés d'affaires non 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 clairement pas en gros si ce week-end là Lausanne pouvait vraiment perdre très très gros pour moi ils n'avaient rien à gagner ils avaient tout à perdre ce week-end et il faut avoir une jolie paire pour jouer des matchs comme ça et puis s'en sortir comme ils s'en sont sortis donc tout le crédit leur revient et tant mieux parce que honnêtement la fin de saison aurait pu être un petit peu longue si ce week-end s'était mal passé mais ils ont ils ont juste ils sont juste restés à flot on va dire par contre ça s'est un peu moins bien passé par la suite parce que les adversaires directs justement tu parlais d'adversaires directs par rapport à Long Now mais il n'y a pas que Long Now Long Now finalement j'ai presque envie moi je continue à parler pré-play-off je sais que je ne devrais pas je devrais arrêter depuis un moment mais arrêter de parler des pré-play-off pour le LHC ça me semble une aberration donc je continue je me dis quand même qu'il faut penser pré-play-off et oui bien sûr il faut éviter la 12ème place on est bien d'accord la 13ème la 13ème on est bien d'accord il faut éviter la 13ème mais les pré-play-off et les pré-play-off le problème c'est que Lugano a gagné deux fois en back-to-back contre Zurich déjà là c'est pas simple ensuite les Luganais sont allés gagner à Davos là c'est pas simple non plus et Lugano est 10ème actuellement ils s'en sont un petit peu sortis puis il y a 7 points à l'avance avec le même nombre de matchs et 7 points à 13 matchs de la fin du championnat finalement c'est le même écart que ce qu'il y a entre Genève et Bienne et moi je te disais avant que c'était déjà plié mais quand je dis ça comme ça je me dis ouais mais attention je ne serais pas aussi affirmatif en ce qui concerne Lausanne et Lugano tu vois c'est marrant non ça pourrait être marrant mais je pense aussi qu'on parle de deux équipes qui ont quoi 50 enfin 40 et quelques points et 50 et quelques points puis des équipes qui ont 70 et quelques points donc on a aussi le droit de se dire qu'elles ont statistiquement moins de chances de faire le même nombre de points par match donc ça se comprend quand même j'ai l'impression que les 7 points d'écart en haut et 7 points d'écart en bas n'ont pas totalement la même valeur des écarts surtout que des fois Lugano a quand même est-ce que Lugano est sorti de sa crise est-ce que Lugano est enfin remis un peu je ne sais pas parce que on a l'impression que ça peut retomber là on a un grand lune qui est revenu et qui apporte beaucoup il est vraiment hyper efficace on a Schlegel qui marche super bien mais les gardiens des séquences qui vont bien et derrière tout d'un coup il a peut-être envie il ne le fait pas jouer tous les matchs parce qu'il y a des back-to-back etc et tu remets Koskinen et Koskinen pour l'instant on a parlé du flop Vainio on a beaucoup parlé d'ailleurs des Finlandais qui sont venus dans ce championnat mais honnêtement Koskinen moi je l'attendais bien et je me suis complètement planté il y a Kaski c'était une catastrophe on l'attendait comme un on l'attendait vraiment très très fort du même Akabi ou du même calibre que Lettonen ça ne s'est pas bien passé donc Luliano dans le choix de ses étrangers heureusement qu'il y a Granlund aussi parce que finalement les autres c'est des Bennett des Connolly des gars que tu as été chercher après pour Connolly c'est pas mal Connolly c'est pas mal ouais et puis Daniel Carr mais qui était avec ce long Covid c'était pas simple donc ils ont pas fait alors on parlait des home runs et des trucs ratés eux ils ont presque plus de gars où c'est un peu soit bof soit so-so mais Lugano pour l'instant va bien c'est comme tu disais et actuellement c'est solide Lugano et ils tiennent clairement le couteau par le manche en fait comme on disait dans la partie des paris sportifs prochain match de Lugano c'est contre Ajois à la maison donc c'est encore une fois on va en tout cas pas manquer de respect à Ajois et minimiser le fait de les affronter mais si tu dois si tu dois absolument gagner 3 points et que tu dois décider quel est ton match Ajois à la maison c'est quand même c'est quand même pas mal Mais alors à Lausanne ce que j'ai bien aimé outre le et tout Laurie Kainen qui a fait un match on va dire correct parce que c'était abyssal en face le vendredi quand ils ont gagné 5 à 0 mais bon blanchissage pour ton premier match ça veut dire que t'as clairement fait le job je trouvais qu'il relâchait peu de pugs je trouvais que c'était une assez bonne entrée en matière et ce qui m'a aussi un peu marqué dans ces matchs lausannois c'est qu'on a Guillaume Maillard qui marque on a Marco Pedretti qui aussi score un joli but en déviation on a finalement cette ligne avec Ugly Maillard et Pedretti je vais pas l'appeler la ligne des repris de justice ou en tout cas des hors la loi ou des mis de côté qui revient mais c'est quand même assez symptomatique de se dire que des joueurs qui sont plutôt censés être des joueurs de soutien et ben Bozon qui marque samedi Kenins qui marque aussi c'est pas forcément les les stars c'est difficile parce que je sais pas s'il y a franchement des stars à Lausanne mais on a vu que Kovacs a été mis en tribune aussi alors que c'était le top scorer que c'était un temps que c'était le buteur aussi qu'on attendait et que finalement il y a un moment on se dit ben non on va s'en passer quoi et est-ce qu'il y a un petit sentiment de révolte il y a Genadzi qui marque aussi et est-ce que certains joueurs ont pris conscience que c'était par eux que ça allait passer si tu veux ça semble en tout cas de l'extérieur être le cas moi j'ai bien aimé quand même de ce que de ce que j'ai vu j'étais au match à Long Now j'ai vu l'autre match à la télé vu qu'il était sur Blick j'ai forcément regardé le match sur Blick le Long Now le Lausanne Long Now de vendredi dernier j'ai bien aimé quand même la partie on va dire trafic devant le gardien Lausanne commence vraiment à aller mettre les moindres dans le cambouis ce qui n'a pas souvent été le cas cette saison j'ai trouvé et là j'ai quand même l'impression que ça bouge un petit peu à ce niveau-là je trouve intéressant ce que tu as dit avant aussi avec Kevaks mis en tribune c'est ton top scorer et tu t'en passes c'est aussi un signal assez fort ce qui nous a été dit le soir du match c'est qu'il était physiquement un peu dans le rouge pas du tout blessé mais un peu dans le rouge et que c'était aussi pour lui donner une soirée de repos probablement mais même s'il était devenu incontournable par son jeu je pense qu'il ne lui aurait pas donné une soirée de repos alors que tu as une semaine complète de repos derrière ça doit aussi être dans l'optique de dire on va te secouer un petit peu également puisqu'on parle joueur dans le rouge et santé publique on va dire Ivar Spoonenovs il y a eu un imbroglio autour de lui ce week-end qui est quand même assez fantastique et moi j'avoue que là je ne comprends pas en fait comment on arrive à des choses pareilles donc on rappelle vendredi Lauri Kainen joue à la surprise générale là maintenant on en parle avec un peu le sourire si on se remet dans le contexte c'est un match je voulais dire un match à 6 points mais ça ne veut rien dire les matchs à 6 points mais c'est un match à haute tension contre Long Now si tu le perds en gros tu es dans le jus et Lauri Kainen sur la feuille de match tout le monde s'en étonne ça se passe bien il est blanchi tout va bien officiellement on nous dit que Poonenovs est ménagé très bien étonnant mais finalement à la maison contre Long Now pourquoi pas je ne l'aurais pas fait c'est couillu mais je ne l'aurais pas fait mais bon pourquoi pas mais alors du coup il va jouer le lendemain à Long Now vu qu'il aurait été bien ménagé le lendemain Poonenovs ménagé tu te dis attends on se fout de nous c'est pas possible il y a quelque chose qui ne va pas et renseignement pris effectivement il n'était pas vraiment ménagé mais un petit peu blessé mais bon quand même ce n'est pas si grave mais quand même il était blessé du coup je me dis mais pourquoi en fait pourquoi cette cacheterie-là alors que je trouve que c'est aussi un peu prendre les gens pour des ânes parce qu'on se rend bien compte que Poonenov s'est ménagé deux soirs de suite même pas sur le banc même pas sur le banc en fait à la limite le vendredi tu dis non mais on met Tobias Stéphane mais même là même Stéphane sur le banc alors qu'il s'est ménagé Poonenov ça sonne faux mais pourquoi pas je peux presque l'entendre le lendemain pas du tout apparemment c'est pas grave donc pas d'inquiétude en même temps Valorikanen a été bon mais il n'a pas non plus été mis à l'épreuve du feu je trouve il en prend quand même quatre contre Langnau le lendemain avec franchement des très beaux buts de Langnau la première ligne de Langnau quand ça joue entre Ikin, Mikaelis et Pessonen c'est du tout tout haut niveau et les buts qu'il a encaissés il n'y a pas grand chose à redire donc première impression très concluante de ce gardien mais à terme je pense quand même que Poonenov devrait jouer parce que c'est pour ça qu'il est censé être là on rappelle que le Ricanen on nous avait quand même dit à son engagement qu'il était juste là pour soulager Poonenov et que Poonenov restait le numéro un je pense que c'est toujours le cas mais il faut qu'il revienne en santé d'ici ce week-end vu que Lausanne ne joue pas avant samedi à Zurich Zurich qui joue tous les jours à peu près en ce moment et à un moment tu te dis est-ce que Zurich c'est con mais il y avait un bon moment pour les affronter quand ils ont perdu 6 de suite puis là tout à coup ils se sont remis quand même ils ont ils ont gagné contre Zug si je ne dis pas de bêtises tout à fait ils ont gagné contre Zug lundi soir avant de jouer ce mercredi soir contre Clotten puis revendredi contre reclotten en fait Zurich j'ai l'impression qu'ils font une saison pourrie et ils sont tout devant au classement quand même donc méfiance quand même pour les Lausannois surtout que vu comme on le disait les autres concurrents directs font des points actuellement c'est c'est pas optimal donc là il n'y a plus vraiment le droit à l'erreur alors ce que j'ai aussi noté de la part de Geoff Ward et de son staff c'est que ça fait un petit moment il me semble que Aurélien Marti est 7ème défenseur ce qui n'est pas j'allais dire c'est pas pour nous déplaire c'est pas ça c'est que on a quand même souvent mis en en avant on exergue la peine en ce moment qu'Aurélien Marti dans ses choix de jeu des fois même la poisse comme le le goal à Ambrie oui oui ça c'est la poisse donc mais finalement Lausanne fait 5 points et il était 7ème défenseur et il y a Sidler qui a été introduit comme 6ème défenseur alors Sidler fait une une connerie contre Langnau il fait un premier tiers contre Langnau à Langnau franchement franchement c'était une pataugerie terrible chaque fois qu'il rentrait sur la glace tu disais mon dieu qu'est-ce qui va se passer mais c'est normal c'est un gamin de 19 ans c'est ça qui se trouve dans un match à très très haut enjeu et je comprends que ce soit pas simple et finalement ça lui fait que du bien de vivre ces moments là et il le fera normalement moins de conneries du style parce qu'il se rappellera comment il avait joué et moi en même temps on peut on peut beaucoup plus facilement vivre avec des erreurs d'un jeune parce qu'on sait qu'on doit même si c'est difficile et même si la situation ne s'y prête pas pour Lausanne il faut pas qu'il y ait trop d'erreurs comme ça mais ma foi si elles interviennent de la part d'un jeune si c'est Gennady qui fait ça tu te dis bah ouais mais non faut pas là de la part d'un gars comme Sidler bah voilà il joue en il joue sur une des trois premières lignes finalement il se fait sa place parce que les autres ne donnent pas satisfaction aussi ah ouais complètement et c'est un choix courageux de le faire jouer à ce moment là et puis de lui maintenir sa confiance il aurait pu se faire bencher après son premier premier tiers et finalement c'est lui qui est à l'origine d'un des buts en shootant et en prenant sa chance de la ligne bleue sur leur bon et je te parlais de trafic et de l'importance de ce travail là et tous les buts sont un peu pas des buts de raccro parce que ça existe pas mais c'est des buts arrachés on va dire il y a des bons ils sont allés les chercher ces buts et bah finalement c'est comme ça que Lausanne peut avoir une chance de s'en sortir mais toi quand tu penses à la suite de Lausanne t'es comme moi tu dis encore non mais attends il faut parler pré-playoff ou c'est moi qui suis aveugle enfin qui m'aveugle et qui croit toujours à ça bah j'ai plutôt tendance à regarder le gars du dessus juste au dessus en ce moment et de pas mais pour tous les autres clubs finalement de la même manière tu à part si t'es bien tu regardes un petit peu qui est derrière toi parce que Genève ils ont plus tellement besoin de regarder qui est derrière eux mais Lugano de la même manière il se dit bon ok on est dixième mais c'est précaire donc pour chaque club c'est un peu ça quoi c'est serré vu que tout le monde peut battre tout le monde en ce moment bah ce côté un peu précaire me fait dire que si t'es Lausanne la rengaine du match match après match elle est terriblement lucide finalement parce que faut en tout cas pas commencer à faire autre chose et donc là vu qu'on se projette un tout petit peu on va faire un tout petit peu plus court sur Lausanne que sur les autres une fois n'est pas coutume parce qu'il me semble que c'est j'allais dire la part du lion sans faire de mauvaises blagues mais cette saison c'est vrai que Lausanne a eu la part du lion assez régulièrement et je suis pas sûr qu'ils en sont très contents au passage ils auraient préféré être plus discrets mais si on se projette en parlant de lion bah il y a le derby des lions samedi à Zurich et comme je le disais avant en attendant espérer que certains adversaires directs perdent des plumes mais c'est pas le cas en ce moment donc il faudrait un petit coup de pouce aussi qu'ils viennent d'ailleurs parce que par eux-mêmes on a notre destin entre nos mains là plus vraiment en fait parce que même s'ils gagnent les confrontations directes contre les autres bah en fait les autres ils vont peut-être potentiellement marquer les points et le destin entre les mains plus tout à fait selon moi On finit cet épisode avec Ajois c'est un petit peu moins la vie en rose du côté d'Ajois parce que la semaine passée c'était une ode à Julien Vauclair c'était tout un panégirique sur Ajois qui réussissait à gagner 6 matchs sur 8 c'était vraiment fantastique et là quand tu joues contre une des immenses cylindrées du championnat Rappersville non mais parce que on doit quand même leur rendre hommage de temps en temps puisqu'on disait chaque fois que c'était la surprise donc maintenant on sait que quand tu joues contre le HC Cervénka bah soit t'es préparé puis tu peux peut-être t'en sortir soit tu vas pas t'en sortir bah ça a fait 4 à 1 5 à 0 et puis soit t'es préparé puis il met 4 points soit t'es pas préparé et puis il en met 5 ou 6 il est insupportable pour ceux qui l'ont pas hockey manager ce joueur au passage je me demande si tu l'as pas hockey manager pour utiliser le terme d'insupportable mais c'est un fait c'est un fait que maintenant Rappersville se fait pas piéger quoi et que et que de la part d'Ajoie aussi finalement je crois qu'avant j'ai parlé de Baroud Donner aussi dans le sens où à un moment ils ont juste tapé un peu du poing sur la table ils ont montré qu'ils avaient du coeur et d'autres parties de leur corps un peu plus visibles et que ça suffit simplement pour montrer les gars on existe si jamais on va pas arriver lors du play-out comme des peintres et vous allez nous rouler dessus non il va falloir que vous sortiez vous sortiez votre match pour arriver à nous à nous éliminer et c'est déjà une petite victoire de la part d'Ajoie finalement ça si on reprend un peu l'actu parce que finalement Ajoie nous offre une bonne actualité on a eu Attends avant l'actu quand même je voulais quand même juste projeter un tout petit peu tu parlais du play-out je crois qu'on n'est pas prêt parce qu'on parlait avant que Lezanne n'était clairement pas sorti de l'auberge et la 13ème place pour l'instant ça reste presque le favori à la 13ème place Lausanne on n'est pas tout à fait prêt à mon avis à vivre cette série au meilleur des 7 matchs entre Ajoie et Lausanne on a eu vu des séries qui étaient émotionnellement chargées entre clubs romans mais celui-ci je ne suis pas sûr qu'on est tout à fait prêt on ne l'est pas ça c'est clair je ne sais pas si je me réjouirais de le vivre soit dit en passant je crois qu'on l'a déjà dit on l'a déjà thématisé quelques fois dans Colfax mais les séries entre romans c'est un peu usant des fois à suivre oui et celle-là elle pourrait être particulièrement usante il y a un de mes collègues confrères qui a dit que si ça arrivait il faudrait qu'on fusionne tous les journaux romans pendant une semaine puis qu'on fasse une couverture globale de cette série et puis qu'on sorte un maximum de sujets d'angles et de trucs parce qu'il y aurait tellement de choses à dire que comme ça on serait sûr de ne rien rater et je suis pas loin d'être d'accord avec lui mais alors si on reprend l'actu il y a trois noms qui en font ouais même un peu plus mais en l'occurrence on a Noah Patnaud qui sera le donc jeune gardien qui a joué au Canada au Québec en Ligue mineure qui est rentré en Suisse qui joue avec les Tichino Rockets si je dis pas de bêtises tout juste et puis qui va maintenant je sais pas s'il va découvrir la National League parce que ça risque d'être un grand saut finalement mais en tout cas a joué à la mise au contrat jusqu'en 2025 quelque chose comme ça ouais deux ans donc une signature j'aime bien je trouve que c'est c'est intéressant de donner sa chance à un gardien à cela près que est-ce qu'il a fait assez de matchs au deuxième niveau pour arriver déjà maintenant en fait en National League j'ai l'impression que c'est un poil prématuré je sais pas ce que toi tu vois je suis assez d'accord moi je pense qu'il est je serais pas surpris qu'assez rapidement on apprenne que Noah Patnaud va jouer en Suisse League la saison prochaine mais que je sais pas j'ai aucune information dans ce sens là ni même ni quoi que ce soit mais si on me dit qu'il jouera du côté de Chaux-de-Fonds et puis qu'il fera les allers-retours de temps en temps avec avec Ajua si nécessaire mais au moins il est à disposition pas bien loin je serais pas totalement surpris ouais parce qu'on rappelle que les gardiens d'Ajoa c'est Tim Wolf et Damiano Ciaccio oui donc alors je me rappelle pas s'il y en a un qui est en fin de contrat mais de tête et je vais vite faire la recherche pendant que tu parles parce que Ciaccio normalement comme il a été engagé l'été dernier il est pas venu pour une seule saison il me semble que il avait dû signer pour deux et je me suis demandé si Tim Wolf avait pas re-signé aussi à Ajua mais ça j'attends que tu me tu me dises non espèce de Ciaccio est 22-23 mais il me semblait qu'il avait une option ou quelque chose comme ça mais à la fois que je me trompe c'est toujours selon Elite Prospect comme on l'a déjà dit absolument parfois parfois il y a il y a des petits bugs sur Elite Prospect donc et est-ce que Ciaccio a pas mérité d'avoir un contrat moi c'est ça aussi j'ai l'impression que il a été plutôt pas mal à un moment on disait waouh quand Ajua a gagné quelques matchs c'était Ciaccio dans les buts et il était bon mais oui c'est un autre contrat pour Ciaccio donc à voir s'il lui donne encore un contrat ou est-ce que Patenaud est censé être le suppléant moi j'imaginais je sais pas pourquoi j'avais en tête qu'il allait rester je sais que je l'ai pas écrit donc ça doit pas être une information mais peut-être je le croyais du coup donc à voir si Patenaud et du coup ma théorie tomberait à l'eau mais et qui vient comme numéro 2 mais sinon je pense qu'il pourrait tout à fait s'aguerrir encore une année en dessous à mon avis moi je suis d'accord avec toi il y a une autre information bah là elle est même d'importance et ça nous permettra aussi de ne pas faire un mea culpa mais en tout cas de se dire qu'on était bluffé et de tirer un coup de chapeau à Juin Vauclair qui a réussi à garder TJ Brennan pour leur signer deux ans ça c'est vraiment dans l'histoire du HCA c'est un des plus jolis coups je pense finalement et ça te permet je dirais que c'est ce move là c'est pas que ça se défi mais ça te place dans une catégorie de National League pour ton directeur sportif et finalement pour ton club d'arriver à retenir un joueur qui cartonne et de ne pas le perdre au premier gros club venu bah non t'arrives à faire l'effort financier nécessaire et de lui proposer quelque chose aussi sur le plan sportif finalement pour qu'il ait envie de rester alors il faut croire qu'il aime bien jouer 23 minutes par match et qu'il n'y a à peu près que à joie on va dire qu'il peut lui proposer un temps de jeu pareil c'est clair ouais alors effectivement là on va on va clairement féliciter Julien Vauclair pour cette signature de TJ Brennan pour deux saisons pas vu venir vraiment c'est impressionnant 14 buts cette saison 13 passes décisives pour le HC à joie c'est un défenseur offensif qui fait clairement le job et ouais honnêtement moi j'étais convaincu sans avoir d'informations et pour preuve du coup ça ne s'est pas fait mais j'étais convaincu qu'il allait signer ailleurs qu'il avait suffisamment fait ses preuves pour aller gagner peut-être un peu plus d'argent ailleurs alors est-ce que les deux ans de contrat ont fait la différence parce que personne d'autre ne voulait donner deux ans de contrat à un joueur qui va fêter ses 34 ans en avril prochain c'est très possible moi je pense que effectivement oui mais est-ce que c'était une bonne chose de le signer à la place de Julien Vauclair pour ses deux ans et que c'était pas est-ce que c'était un petit risque petit risque peut-être mais c'est une évidence que c'était une décision facile à prendre j'ai l'impression que de le signer s'il accepte de rester tu dis tiens tiens les clés du camion tu gères l'équipe un moment c'est toi mon défenseur numéro un et vas-y quoi donc c'est un superbe coup pour le HCA et puis comme tu dis ça crédibilise aussi le projet à Joulot finalement et c'est un joli signal sur le marché de dire oui on est on est en construction on reste un petit un des tout petits budgets dans la ligue mais on est en train de progresser gentiment rappelons-nous de ce qu'a fait et je compare pas les deux clubs mais rappelons-nous ce qu'a fait Rappersville au début aussi ils sont arrivés un peu sur la pointe des pieds tu te sauves un peu après tu fais un coup par-ci un coup par-là tu progresses t'engages un bon joueur deux puis après tu trouves Tchervénka qui vient je dis pas que Tchervénka va venir à joie mais c'est des petits pas vers l'avant qui font que le club grandit et ça c'est plus qu'un petit c'est un grand pas vers l'avant et pour à joie c'est le plus gros coup depuis leur montée c'est clair il y a juste un truc qui me chatouille un tout petit peu mais alors c'est pas du tout sur le plan sportif c'est sur le plan de la communication j'ai l'impression que justement on est en train de mettre en exergue la grosseur du coup et ça tombe à quoi à 19h44 ou 19h45 un soir de match enfin t'es là non non alors on va pas donner des leçons de communication mais c'est juste que en tant que journaliste on sait un tout petit peu la durée de vie d'une information et si on sort cette info aller à 10h le matin et bien elle va vivre jusqu'à 19h45 le temps que les matchs commencent elle va rester sur les sites elle va rester peut-être un peu mieux mise en valeur s'il n'y a pas d'autres grosses news qui tombent en tout cas en termes de hockey ça va pendant un laps de temps être l'information hockey de la journée or à 19h45 l'information de hockey de la journée c'est qu'il y a une journée c'est que les matchs le vendredi en plus si ça se trouve il y en avait 7 donc c'était le pire truc il y a la bataille pour la telle place les play-off les pré-play-off et tout puis toi tu lances ah bah finalement il reste 2 ans ah ouais mais c'est extraordinaire c'est super ouais mais on n'a pas le temps d'en parler quoi voilà donc maintenant on est passé à autre chose voilà bravo Brennan mais ouais t'as raison je pense que c'est un peu dommage et puis peut mieux faire mais d'ailleurs je m'étais également étouffé quand j'avais vu récemment il y a eu une conférence de presse en marge du mondial M18 qui aura lieu à Bâle et à Ajois et à Port-en-Truis et à Port-en-Truis et conférence de presse qui a eu lieu un jour random où il n'y a pas de match à Ajois enfin pas de match d'Ajois mais si tu veux faire venir des journalistes je prends vraiment juste mon exemple je ne vais pas désolé mais je ne vais pas me rendre pour une conférence de presse sur le mondial M18 qui se passera certes en Suisse romande mais voilà à Port-en-Truis ou même n'importe où même si ça avait été Bienne je ne m'y rendrai pas juste pour la beauté de la conférence de presse par contre si on me dit s'il y a le match à 20h contre je ne sais pas au hasard il y a un derby à Ajois puis en plus avant le match il y a une conférence de presse ben venez très bien je coupe les deux bref on ne peut pas trop parler de communication mais c'est vrai que de temps en temps c'est un peu dommage parce qu'il y a tout pour bien communiquer puis ils ne le font pas vraiment et dans la communication alors là pour le coup qui était aussi avec Brennan c'est l'engagement de Yannick Fischer je pense que c'est une très bonne chose je l'ai juste mentionné avant ben on parlait de Valentin Pillet on parlait de Simon Seiler on parlait de ses défenseurs défensifs Yannick Fischer c'est un autre un autre animal parce que c'est une très très grande expérience et là d'avoir peut-être un Fischer à côté d'un Brennan tu commences à avoir une une paire qui est qui est crédible en National League vraiment tout à fait c'est une jolie signature Yannick Fischer comme tu dis il a une sacrée expérience mais finalement il n'a que entre guillemets 32 ans donc c'est encore pour lui le bon moment de se lancer dans cette aventure là je pense qu'il était aussi à mon avis en bout de course du côté d'Ambri il a envie de rentrer en Suisse romande je crois aussi je ne sais pas s'il disait il est temps pour moi de il a annoncé un peu comme ça et c'est amusant mais je trouve que c'est vraiment là aussi une signature qu'il y a du comme Brennan c'est pas forcément clinquant Yannick Fischer c'est pas on parlait de Cervinca ben voilà c'est pas Cervinca ou si on prend des défenseurs ben c'est pas Lefeul c'est pas Radgeib mais qu'Ajoa puisse mettre la main sur ce joueur là il pourrait peut-être aller à long down ben non il vient à Ajoa puis tu rajouteras un deuxième défenseur étranger parce qu'on a le Dux cette année mais il y aura probablement un autre l'année prochaine donc t'as deux défenseurs étrangers t'as Yannick Fischer Tévinca tu as Thierry t'as Pouilly Rouillet Pilek Faye Aouert et Birbaum qui sont qui amènent un peu d'expérience disons parce qu'ils sont les deux encore Aouert en fin de contrat mais Birbaum encore un contrat pour la saison après t'as une ossature qui devient intéressante défensivement puis après il va pas falloir se planter offensivement ben voilà on est au terme de cet épisode 1 de Call Fax ou l'épisode 19 de Call Fax de la saison j'espère que le son était suffisamment bon et agréable pour vous ça ne sera pas comme ça toutes les semaines mais de temps en temps on a des emplois du temps qu'il faut on a une vie on a une vie d'ici la semaine prochaine n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions sur les réseaux sociaux on est très contents d'y répondre comme d'habitude sur Instagram sur Facebook sur Twitter on est présent un petit peu partout on est présent dans les patinoires aussi si vous nous croisez on est toujours très contents de venir discuter un petit peu avec vous de discuter avec vous et d'ici la semaine prochaine posez vos questions abonnez-vous sur Spotify sur Youtube sur SoundCloud où vous voulez et profitez bien les matchs à bientôt et à bientôt et à bientôt et à bientôt et à bientôt